Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples de Jean entendirent ces paroles et y suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'il le suivait, il leur demanda « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Où demeures-tu ? » Ce mot signifie « Maître », leur répondit. Venez et vous verrez. Ils allèrent donc et virent où ils demeuraient et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il va trouver en premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot se traduit « Christ ». Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean, on t'appellera Cephas. » Le nom signifie « Pierre ». Je ne sais pas si vous êtes sensibles à la beauté du texte, mais là nous avons dans l'évangile de Jean l'appel de plusieurs disciples. Et ça n'a rien à voir avec la façon dont les trois autres évangiles, ce qu'on peut mettre, vous savez, l'un à côté de l'autre, et qu'on appelle « cydne optique », c'est-à-dire qu'on peut les voir ensemble, ou l'appel des disciples, c'est tout simple, c'est « Derrière moi » ou « Suis-moi ». Pas plus de mots. Alors que là, si vous avez fermé les yeux pendant la lecture, ou si vous vous souvenez de cette lecture, ça n'arrête pas de bouger. C'est un fourmillement de pas, de gens qui se rencontrent, qui se croisent, qui se parlent. Du coup, pour nous, ça va être plus simple. Il y aura plus de choses à dire sur cet appel des disciples, cette façon que nous pouvons avoir de suivre le Christ. La première rencontre concerne Jean le Baptiste, qui voit Jésus marcher vers lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Par cette simple phrase, Jean met en lumière le destin particulier de cet homme qui va agir pour Dieu. C'est un gros plan sur Jésus et Jean, maintenant, va rester dans l'ombre. Et puis, une deuxième rencontre s'enchaîne aussitôt. Deux disciples de Jean le Baptiste entendent Jean dire « Voici l'agneau de Dieu » et se mettent à suivre Jésus. Jésus qui ne fait rien, rien de particulier. Pour ces deux disciples de Jean qui sont chercheurs de Dieu, après avoir entendu la déclaration de leur maître, il y a une évidence, cet homme qu'ils viennent de voir, c'est lui, le fils de Dieu, c'est Jésus. Tout se passe comme si, au travers de la déclaration de Jean le Baptiste, Dieu a indiqué à ses hommes la voie à suivre. Comme si Dieu attribuait à Jésus ces deux hommes. Et ses disciples ont déjà entendu parler de Jésus. Et si nous devons actualiser, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, notre rôle de témoin, notre rôle de disciple, n'est pas de s'adresser aux uns et aux autres et leur dire combien Jésus est grand. Notre disciple est simplement d'en parler devant eux. Et si nous transposons sur les enfants, et bientôt il y aura la première réunion de l'année des enfants, lorsque nous sommes devant des enfants, nous pouvons dire beaucoup de bêtises, beaucoup d'inexactitudes. Nous pouvons aussi respecter le programme qui est prévu. L'important, ou pas, l'important, c'est que les enfants entendent parler de Jésus. Un peu comme ces deux disciples qui entendent parler de Jésus par leur maître qui leur a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu. Nous voici donc maintenant avec deux disciples qui ont changé de maître. et désormais, ils suivent Jésus. Un Jésus qui va se retourner vers eux et voyant qu'ils le suivaient, Jésus leur demande « Que cherchez-vous ? » Cette phrase nous rappelle certainement cette autre question du même Jésus à Marie après la résurrection, à la fin de l'évangile de Jean, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Qui cherches-tu ? Que cherchez-vous ? Qui cherchez-tu ? J'ouvre une fenêtre quand, dans une prédication, nous faisons appel à un autre texte de la Bible. Il vaut mieux que ce texte fasse partie du même évangile plutôt que d'un autre puisqu'on va utiliser la même façon de parler de l'évangéliste. Ainsi, « Que cherches-tu ? » Chez Jean signifie une même action. Alors que si on avait pris « Que cherches-tu ? » chez un autre évangéliste, on changeait de champ lexical. « Cherchez le Christ. » Voilà sans doute la question qui traverse tout l'évangile du début jusqu'à la fin chez Jean. Alors, si Jean nous dit qu'il est important de chercher le Christ, il ne faut pas s'étonner de nos absences de certitude de la persistance de nos doutes, chercher est un attribut du chrétien. Chercher. Ce n'est pas avoir trouvé. Le chrétien n'est pas défini parce qu'il a trouvé, parce qu'il possède, mais bien parce qu'il cherche. Ainsi, vous trouverez des chrétiens qui se diront agnostiques parce qu'ils ne savent pas, ils croient et cherchent et doutent toujours. Réponse des disciples. Depuis que nous avons vu Rabbi Jacob, nous savons qu'un juif répond à une question par une question. Du coup, il répond à Jésus par la question suivante « Où demeures-tu ? » Et là, nous quittons le domaine de la rencontre pour celui du vivre ensemble dans la durée. Il y a deux sens en grec comme en français pour le verbe demeurer. C'est habiter, je demeure à Valréas, je demeure dans l'enclave ou persister. non, je demeure persuadé que Jésus est le Christ avec, dans les deux cas, cette idée de continuité. Et ça, c'est bien nous, nous en sommes tous là à chercher une maison, une sécurité, une stabilité. La société nous parle de mobilité, de nouveauté, de mondialisation, de progrès, de projet. Mais nous, nous sommes avides de points d'ancrage, de repères stables, de lieux où demeurer dans la durée. Et Jésus répond, venez et vous verrez. Il ne répond pas à ce besoin de stabilité, à ce besoin d'ancrage. il les invite à bouger, à venir avec lui. La réponse de Jésus n'est pas celle de la stabilité. Et pourtant, vous verrez, indique l'évidence. Et dans l'évangile de Jean, mais comme souvent dans la Bible, le fait de voir est important. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas d'initiation secrète, rien à voir avec le Da Vinci Code. Tout est visible, tout est évident. Et du coup, si on transpose notre façon de parler de Jésus aux enfants, il n'y a pas besoin de dévoiler, de révéler. Il suffit de suivre, de raconter l'histoire, de dérouler le fil. Et nous avons bien vu que les quatre évangiles racontent des histoires qui sont arrivées à Jésus, des rencontres qu'il a faites. Du coup, il n'y a pas d'enseignement à apprendre par cœur, surtout à réciter. Il n'y a que des histoires à vivre, des rencontres à vivre. Et là, j'ouvre une parenthèse, mais je me souviens de mon catéchisme où je devais apprendre le catéchisme de Luther qui posait des questions et auxquelles il fallait répondre, il fallait apprendre par cœur les questions et les réponses. Ce n'est pas à cause de cela que je suis resté ou devenu chrétien. Quand je lis les évangiles, souvent, je me fais mon cinéma. J'imagine une scène, je suis la petite souris ou le petit chat qui s'est glissé dans la pièce et qui ne parle pas, mais qui écoute les grands parlés et qui regarde partout. Et c'est ainsi que les deux disciples allèrent à la suite de Jésus. Ils virent où ils demeuraient et demeurèrent auprès de lui. et si nous devions nous poser la question de ce que signifie être chrétien, je pense que ce passage nous propose une voie toute simple. Il n'y a rien d'intellectuel. Il n'y a pas de confession de foi ordonnée, trinitaire en trois parties, mise en mots. Il y a simplement deux choses. La confiance qui se traduit par le fait que les disciples vinrent avec lui et la proximité qu'ils demeurèrent avec lui. Confiance et proximité, voilà une façon de vivre la foi, une façon de répondre à notre cantique, chercher d'abord le royaume de Dieu. Confiance et proximité. Je me souviens d'un jour où nous avions dans un groupe de maison une réflexion sur la prière et la question était de savoir quand prier ou prier, à quelle occasion. Il y avait une jeune maman qui nous a dit cette chose tout à fait, enfin moi qui m'a surpris et que j'ai gardé. Elle a dit je ne prie pas à heure fixe et je n'ai pas de chapelle pour prier. je m'adresse à Dieu tout simplement. Je lui confie mes bonheurs quand je suis émerveillé par mon enfant à l'été jeune maman et je lui confie mes craintes. Cela peut être au moment de la vaisselle, du repassage, de l'allaitement, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de forme, de formalisme particulier. C'est comme une évidence. Cette réflexion me ramène à tous nos traditions différentes puisque nous avons des amis catholiques où les uns disent le Notre-Père debout et les autres assis. Peu importe. Disons le Notre-Père en faisant la vaisselle. Cela nous changera. Mais disons-le ensemble. Nous avons là une illustration avec ce témoignage de cette jeune maman, de cette confiance et de cette proximité qui font la sérénité parfois déroutante des chrétiens. Et surtout quand les informations nous inondent de catastrophes bien réelles. Et puis voici notre quatrième rencontre. Il ne nous est pas dit quand est-ce qu'elle a lieu. Il nous suffit simplement de savoir que l'un des deux qui avait demeuré avec Jésus s'en va trouver son frère. C'est à partir de ce demeuré auprès de lui que André va trouver son frère Pierre pour lui dire nous avons trouvé le Christ. C'est la première confession de foi orale. André amène donc Pierre, son frère, frère à Jésus. Pierre n'y est pour rien, aucune décision ne lui appartient, il se laisse faire. Et là, nous avons peut-être un mot important, se laisser faire. Vous vous souvenez quand dans l'évangile de Marc, Jésus va voir Jean et Jean lui dit c'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Jésus a ce mot laisse faire. Bruno l'a repris en disant laisse béton, laisse tomber. De temps en temps, il nous faut lâcher prise, nous laisser faire, être à la suite, se laisser attirer par celui qui nous attire. Et la rencontre avec Jésus va le transformer. tout est peut-être là. Pierre va suivre Jésus à cause ou grâce à une rencontre et pour nous aussi, la foi n'est d'une rencontre. Combien de personnes dans les différentes paroisses où je suis passé racontent que si je suis paroissien ici, c'est parce que j'ai été bien accueilli, parce que j'ai fait une rencontre parce que on m'a parlé de lui. Et que voulez-vous dire d'une rencontre si anodine ? Il ne se passe rien de particulier. Si c'était que Jésus porte son regard sur Pierre, un regard où, selon les traductions, il le regarde intensément ou avec attention. Le regard. Je ne sais pas s'il y a des professeurs d'école mais qui aimerait bien avoir ce regard quand il y a du chahut, un regard qui transforme le chahut en silence. Et combien de regards tuent plutôt qu'au contraire ils ne rendent la dignité. Mais il y a des regards qui rendent la dignité. Qui aura pour nous le regard du Christ qui nous transformera ? Faudra-t-il un seul regard, une seule rencontre ? Il nous est dit que Pierre était déjà disciple de Jean-Baptiste. Il était déjà à la recherche, à l'écoute, réceptif à ce regard. Il était prêt à accepter la confiance que Dieu met en lui. Il y a un théologien qui dit être croyant c'est accepter que Dieu nous a déjà accepté. Accepter d'être acceptables. Accepter d'être acceptés alors que nous sommes inacceptables. Jésus fait une chose toute simple. Il nomme Pierre « Tu es Simon, fils de Jean et on t'appellera ses faces. » Reconnaître quelqu'un, l'appeler par son nom et non par sa fonction ou sont une des caractéristiques de sa vie. Vous savez, quand on est à l'hôpital, il y a 208 fenêtres ou le cancer de l'estomac. Non, ce n'est pas ça. C'est Pierre. on l'appelle la personne par son nom. On lui redonne, on lui donne toute sa dignité. On lui montre qu'il est précieux et aux yeux de Dieu nous sommes précieux. Alors, il nous reste à faire comme Pierre et les disciples à venir vers lui et à voir. Amen. !